L'industrie est une association dédiée aux métiers de l'industrie. On propose donc 5 filières, 10 métiers à haute valeur technologie. On va courir tout ce qui peut être ligne de production, contrôle non-destructif, jumonomérique avec le BIM et on a quelques caractéristiques. On a une rentrée mensuelle, on rentre tous les mois à 40 jeunes, avec à terme une volonté d'arriver à 400 jeunes en formation continue. On avait besoin d'une informatique mobile, légère, agile, donc effectivement où on pouvait répondre très rapidement aux demandes de la formation. Donc les deux gros critères, c'est la sécurité et le moins de matériel possible en interne. Ilmac W Store est un revendeur de matériel et solutions informatiques pour les professionnels depuis plus de 30 ans. Nous guidons et nous accompagnons nos clients avec des solutions pertinentes, fiables et sur mesure. Pour l'industrie, comme pour tous nos autres clients, un commercial unique est dédié. Dans le cadre du projet Google de l'industrie, mon rôle a été de réunir l'équipe d'experts dans le secteur de l'éducation et d'orchestrer les échanges pour faciliter l'expérience client de l'industrie. On a deux types d'utilisation. On a des postes collaborateurs, donc on a 40 collaborateurs avec nous. On les équipe à l'heure d'arriver d'un Chromebook, d'un écran clavier, donc tout un package qui puisse leur permettre de travailler très rapidement. Et ensuite, tout ce qui concerne la formation. Donc ça va du Chromebook qu'on dispose aux apprenants jusqu'à des PC et des stations de travail pour tout ce qui va être filière numérique, comme BIM ou Jumeaux numériques. Donc on a un panel assez étendu d'utilisation. On a pris la décision de prendre une seule marque, Acer, pour avoir une homogénéité au niveau du parc. Chaque collaborateur reçoit un package pour pouvoir travailler. Donc c'est un Chromebook Acer, un écran, un clavier sourire et tout le package. Et les apprenants, eux, ont à disposition aussi des Chromebooks Acer pour pouvoir évidemment se connecter. Et on couvre de la formation de base jusqu'à du jumeau numérique, où on va utiliser les Chromebox. Là, on change un petit peu de technologie. Toujours Acer, sur cette partie plutôt gourmande en ressources. Comme vient de le dire Franck, on a une solution avec Google sur la partie Chromebook qui est assez simple parce que les produits Chromebook sont simples à l'usage, simples au démarrage, simples en termes de sécurité et faciles à mettre en place. Donc ça répond aux besoins de flexibilité. Par exemple, on a des outils dedans de puces hardware qui viennent sécuriser, qui permettent de mettre à jour le portable pendant qu'il est utilisé. On a des fonctionnalités de sécurité autour de la sandbox qui permettent d'isoler un virus ou un acte malveillant dans une page web, pour vous donner un ordre d'exemple, qui permet de faire tourner la problématique uniquement dans un environnement cloisonné. Ça ne se disperse pas dans l'ensemble du réseau. Et puis bien sûr, pour la gestion du device au niveau des utilisateurs, les élèves ou les apprenants ont un outil prêt à l'emploi, déjà configuré en amont. Alors concrètement, ça permet une hyper-flexibilité, une hyper-agilité de la part de l'IT et de l'informatique. Par exemple, quand les utilisateurs arrivent et ont besoin d'un poste, tout est pré-configuré. Les utilisateurs sont déjà créés dans le domaine du client. Ils ont juste à démarrer le laptop, charger leur mot de passe, leur profil. Et tout va redescendre au niveau informatique. Tout est préparé en amont et tout redescend directement au niveau de l'utilisateur final. Nous, on a une rentrée mensuelle. Donc tous les mois, on a 40 jeunes qui rentrent. Donc on doit être extrêmement agile et pouvoir leur offrir très rapidement un environnement de travail. Donc Google a permis de faire ça sans aucun problème. Et au-delà de la partie d'agilité, on a aussi la partie financière, puisqu'on a quand même gagné beaucoup d'argent, une grosse réduction de nos coûts IT, ce qui a permis de réinvestir dans d'autres équipements, donc offrir des outils pédagogiques supplémentaires à nos jeunes. Alors déjà, l'industrie, c'est un projet humain. Effectivement, on doit travailler avec des partenaires sur lesquels on peut se reposer. INMAC a répondu à un appel d'offres. Donc ils ont été sélectionnés sans aucun souci. Et on a développé au fur et à mesure du temps, effectivement, une certaine complicité, une bonne ambiance et une réactivité de leur part qui est vraiment très agréable.